Musique Restez connectés à l'actu en Onis avec Super U, commerçant autrement à Marron. Quand l'esprit d'une guinguette rencontre une cave à vin ambulante, cela donne au bon moment. Depuis le mois de juin 2021, Mélinda Moinard sillonne les routes des communes aux alentours de la Rochelle pour faire découvrir les boissons du terroir. Le concept, c'est vraiment, en fait, on peut considérer ça aussi comme un bar ambulant, comme nous l'avons un peu surnommé aussi l'apérovanne. Donc voilà. Et puis, en fait, le principe même, c'est de travailler qu'avec des producteurs locaux. Donc tous nos brasseurs sont de Charente-Maritime. Ensuite, nous avons les vins. Donc les vins, on s'est un petit peu plus étendus sur la gamme charentaise, régionale et puis un petit peu étrangère aussi. Et puis après, voilà. Donc tout ça accompagné aussi de softs. Donc limonade artisanale. Il y a aussi jus de pomme. Enfin voilà. Donc c'est vraiment que des producteurs locaux de Charente-Maritime pour la majorité. Mais cette Rochelle ne fait donc pas que du vin. Les visiteurs peuvent y retrouver des bières. Toujours 100% locale. Marque de fabrique de cet apérovanne. Une volonté qui correspond à l'identité de Mélinda. Je suis issue d'un milieu rural et je tenais aussi à ses valeurs. Si aujourd'hui j'en suis là, c'est aussi parce que voilà, ça fait vraiment partie de ma personnalité. C'est vraiment comme ça que j'ai grandi avec ce côté un peu rural, rétro. Et donc voilà. Donc c'est un petit clin d'œil aussi à mes racines. Et donc du coup, voilà, je voulais vraiment y tenir. Une ambiance vintage des années 50 à 70. Au bon moment, ce veut être So Sixties. Après avoir eu une pergola, Mélinda voulait un Citroën Tipash pour développer son concept. Finalement trop onéreux, elle s'est rabattue plutôt vers une caravane, mais toujours de l'ancien temps. Et puis après, en fait, au début, c'était parti sur un plus un camion, un Tipash. Donc après, côté financier, c'était compliqué aussi. Donc c'est un gros projet. Et en fait, voilà, donc j'ai dévié sur une caravane, une caravane française, Testro, des années 70. Et donc voilà, qui a été tout réaménagée par un atelier truck solution qui est dans le Morbihan. Des années 50s aux 70s dont la commerçante Rochelais est totalement fan. C'est un moyen pour elle de retourner dans le passé tout en étant dans le présent. Je suis une grande fan de ces années-là. Voilà, c'est vraiment en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant 14 ans, j'ai été dans le même domaine professionnel. Et j'ai 40 ans et aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est de faire ce que j'ai envie. Et je me suis dit, voilà, il faut un concept qui me convienne, qui soit moi. Et en fait, en y réfléchissant bien, voilà, c'est petit à petit, j'ai mis les morceaux les uns après les autres. Et en fait, c'est vraiment ça. J'aime ces années-là, j'aime le côté rétro. Et puis d'apporter aussi aux gens ce côté aussi de dire, on peut avoir des choses bonnes, des produits bons, artisanaux, à des coûts complètement abordables. Et voilà, et puis dans ce concept-là, avec les jeux pour les enfants, parce que c'est vraiment un concept familial. Toutefois, l'acquisition de cette caravane n'est pas une fin en soi, mais Linda pense déjà à l'avenir en voulant étancer son activité. Le lundi, je suis sur l'emplacement d'Angoulin, sur la place de l'église. Le jeudi, enfin les jeudis, vendredis, on est ici, sur l'Agore. Et après, donc, j'attends la réponse d'autres emplacements pour le mardi, éventuellement sur la commune de Niol, sur mer. Et après, en fait, voilà, j'ai sollicité d'autres communes pour pouvoir y aller aussi certains week-ends, et dont la commune de mon enfance, donc voilà, donc le petit clin d'œil, Saint-Coutan-le-Grand. Et puis après, voilà, donc je fais aussi de l'événementiel. Donc le but, c'est aussi de proposer aux gens l'apérovanne directement à leur domicile, donc avec les mêmes produits. Et je fais aussi des planches, en fait, des planches apéritives, et donc qui fonctionnent, enfin voilà, se développent déjà très très bien. C'est-à-dire que je fais des livraisons chez les gens, alors que ce soit pour professionnels ou particuliers, pour des anniversaires. Et tout ça, en fait, c'est noté sur mon compte Facebook et Instagram au bon moment. Que vous soyez amateur de vin, de bière ou petit gourmand à l'heure de l'apéro, il est temps de passer au bon moment dans une ambiance rétro. Cet apérovanne est donc plus qu'une simple cave à vin et bière ambulante. C'est une vraie guinguette qui frappe à votre porte. Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada